Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec notre glorieuse Perse dans Victoria 3. Bon je ne sais pas si le son de la dernière fois était très satisfaisant, je suis moi-même pas très satisfait des nouveaux settings où on entend beaucoup trop mes clics souris tout ça tout ça, mais je vais pas vous priver pendant trop longtemps d'épisodes donc on va faire avec. De toute façon cette partie arrive franchement sur la fin, on est la première puissance mondiale, on a le premier PIB mondial et le premier PIB par habitant mondial, les gens sont plutôt bien chez nous on va dire, et pire de tout il suffit de regarder qu'on a une projection de puissance de 11000, là où notre adversaire on va dire naturel se traîne le QA à 1800. Ce qui se fait de plus proche ça reste quand même on dirait les français avec 3000 mais 3100 mais bon, ils sont encore loin, bien bien loin du compte Je pourrais baisser les impôts vous me direz, encore ? J'ai trop d'argent de toute façon, j'ai beaucoup trop d'argent Alors j'ai beaucoup trop d'argent ce qui veut dire en fait que je produis juste pas assez en fait, c'est ce qu'il faut se dire c'est que on n'est pas censé avoir trop d'argent, on est censé combler cet argent par une capacité de prod plus importante J'ai fait quelques troupes on dirait J'ai fait quelques troupes, oui J'ai pas fait d'acier par contre, je pense que l'acier ça va quand même devenir assez intéressant à un moment Regardez, un million de 100 emplois, c'est la cata Vraiment Allez, on se relance Et donc j'étais en train de passer un petit contrôle migratoire pour éviter tout simplement que j'accueille encore plus de monde Alors que du monde j'en ai déjà beaucoup, et beaucoup qui ne travaillent pas Et c'est un problème, donc on va régler ça Je vais aller récupérer ça au fait là, parce que les français ils sont bien gentils mais Quitte à me friter contre quelque chose, je vais aller récupérer ce petit port de commerce FISA A grand coup de latte Evidemment Est-ce que je suis en trêve contre le français au fait ? Non non, je suis pas du tout en trêve contre le français en fait Je pourrais complètement repartir Au début, alors je ferais face à la France, la Russie, la Belgique, la Bavière, la Suisse, l'Algérie Et ça fait quand même beaucoup hein Enfin non ça fait beaucoup, en vrai non Eux ils sont méfiants Je les comprends, si j'étais eux je serais méfiants aussi Si la Russie revient euh... Ah peut-être que je pourrais prendre en charge une dette Si quelqu'un avait une dette Ils ne veulent pas Ah, contrôle migratoire Parfait Je pense que ça va être mieux comme ça Comment ça, ça va radicaliser les gens ? Ils ne sont pas radicals, ils sont neutres désormais Voilà Bah du coup le multiculturalisme euh... Aucune culture discriminée euh... C'est les personnes de culture et de religion non discriminées Parce qu'en fait si je fais ça Contre le migratoire mais sans exclusion culturelle typiquement bah ça sert pas à grand chose On va pas se mentir hein Euh... Donc du coup c'est mes... C'est l'élite intellectuelle Qui voudrait qu'on remette un petit peu d'exclusion culturelle On va remettre un petit peu d'exclusion culturelle N'est-ce pas ? Parce que euh... Parce que sinon ça va être compliqué hein Les cultures étrangères qui n'ont rien en commun avec vos cultures principales sont discriminées Regardons un petit peu les cultures de la Perse Actuellement en Perse je veux dire Alors la culture Perse Trait de culture Irano-Turaniens Patrimoine Moyen-Oriental L'Azerbaïdjan c'est pareil Là ça irait parce qu'on a Irano-Turaniens Là aussi Donc tout ça on pourrait hein Les Kurdes ça passe Ça ça passe Voilà par exemple Eux là par contre ça se passerait moins bien du coup Eux ils sont arabophones et Moyen-Oriental et nous on est pas Moyen... Si on est Moyen-Oriental tout ça va bien Par contre Le million de Polonais Le... Deux millions de Français Un million d'Ukrainien Bah tous ces gens là en fait euh... Bah ils seraient peut-être un petit peu moins amenés à venir débouler chez nous parce que ça fait quand même beaucoup hein Ils ont un certain degré d'agitation en plus ces emmerdeurs Des Portugais, des Assyriens Ca représente quoi Si je trie par présence dans le pays on a 62% de Perse, 11% de l'Azerbaïdjanais, ok Ouzbek, donc tout ça ça va, Pachoun, machin Ah c'est la force politique hein, c'est pas le nombre pardon hein On va mettre une petite pause Euh... Le Royaume de Mérinaven Non, je ne souhaite pas Je ne souhaite pas du tout ce truc Donc on voit que la culture Perse est là hein Mais bon ça et ça, ça passe Le Pachoun et les Balouches ça passe Après on va tomber sur de l'Indien, je pense que ça passerait beaucoup moins L'Azerbaïdjanais ça passe Donc tout ça en fait on va le récupérer, clairement Nous on est combien nous, techniquement ? Bah nous on est 50 millions, du coup ça va être très très facile Sur ces 50 millions J'ai quoi ? Je dois avoir un... 4... Allez on peut arrondir à 5 millions de personnes qui n'ont rien à voir en fait avec ma... 5 millions de personnes qui n'ont rien à voir avec ma culture de base Bon, 10% 10% euh... 10% de ségrégation, enfin de discrimination on va dire C'est euh... c'est pas ouf hein, on va pas se la... oui c'est pas ouf Après euh... le truc c'est que... Plus mon euh... niveau de vie va augmenter Et vous voyez qu'il est assez vert mon niveau de vie Euh... ben... Plus les gens qui sont autour vont avoir tendance à migrer Et euh... nous rapporter beaucoup plus de gens qu'on peut en faire travailler Donc je pense qu'il est important tout de même De faire ce que j'ai fait en fait Travailleurs du monde Le sentiment internationaliste au sein des syndicats A entraîner des suggestions pour atteindre des travailleurs en France La classe avant la nation Hein... Non Les ruraux demandent la promotion du général de brigade machin Dont ils vantent l'efficacité Y'a pas de problème Bref Si je veux un contrôle migratoire qui marche Il me faut de toute façon... Culture et religion non discriminé Et là il nous faut une... Ouais il nous faut une euh... Partage un trait Voilà... ça va quoi Faut juste que je regarde si on va pas discriminer les chiites aussi Parce que ça, ça foutrait la merde Ah 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 Alors... très religieux, musulmans Et sunnites, musulmans aussi Vous voyez ils disent il n'est pas discriminé en Perse N'est pas discriminé en Perse N'est pas discriminé... La religion catholique est discriminée en Perse Ouais je savais pas que je faisais de la discrimination euh... Enfin... Bah j'ai la liberté de conscience Ah ouais j'ai la liberté de conscience mais... Seules les religions particulièrement exotiques sont des... Ouais ok Ouais donc ça devrait pas poser de problème Écoutez... De toute façon on va partir là dessus Et puis ça va être bien On va... Essayer de limiter euh... Le chômage pour avoir un pays ma foi fort... Fort... Fort glorieux Euh... Je pourrais aller manger Coca-Andre aussi qui est là hein... Coca-Andre... Mais il est pote Coca-Andre donc euh... Formule d'alliance Ouais... Il a du bois Coca-Andre ? Il a un peu de bois Coca-Andre... Euh... T'as des alliés mec ou pas du tout ? Bah de toute façon je pense pas hein... Ouais... Ouais... C'est quand même anecdotique... C'est quand même très anecdotique... Et puis en attendant il me fait un... Il fait en sorte que j'ai pas de frontière avec les chinois parce que... Après aller bouffer des morceaux de Chine hein... Ça peut être tout à fait rentable... Par contre là je suis sûr qu'au niveau discrimination raciale et peuple ça va être vraiment le bordel quoi... Ouais je pense que ça va foutre la merde d'aller manger des morceaux de Chine... Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée... Après on a les Ottomans... Alors par contre les Ottomans ce qui peut être sympa c'est cette région là... On voit quand même qu'un... 32 en mine de soufre... Un PIB tout à fait... Remarquable... Ils font partie du marché italien en plus les pauvres... Ce qu'il faut pas... Subir comme outrage... Euh... Bon par contre bah... Y'a pas... Y'a pas de bois... Ah et donc y'en a... Y'en a un d'entre vous qui m'a dit... Ouais mes tips c'est parce que ton bois... Euh... Il est pas réglé comme il faut... On va aller checker ça... Euh... Le bois est plutôt rural comme truc... D'habitude... Bah si si je fais euh... Ah non... Ouais... Je fais pas du bois dur partout en fait... Effectivement... Je fais pas du bois dur partout... Après... Le bois pas dur... Où est-ce qu'il est le bois pas dur ? Le bois pas dur il est là à 11%... Parce que ok ça va avoir des conséquences là dessus... Mais ça va aussi avoir des conséquences là dessus... Moins 354 de bois ça me fait... Et plus 177... Ça donne quoi ça en terme de changement ? Ouais bah en terme de bois là ça va pas changer grand chose... Ouais... Ouais ça va pas révolutionner la vie hein... Clairement... Pour qui sonne le glas ? Ok... On a un mec qui a calanché pendant une... Comment dire... Une campagne électorale... C'est un peu triste... Bah pour lui surtout... Ecoutez je vais le faire mais... Je suis pas certain que ça va changer ma life... Les wagons de transport bah malheureusement on en a pas besoin de tout ça... Simplement parce que bah... On manque pas de manoeuvre... Au contraire en fait... Au contraire... Euh... Les stocks réfrigérés ça pourrait être cool hein... Allez crack... Exclusion culturelle... Ça c'est fait... Euh... On va pouvoir checker maintenant euh... Donc français... Ça c'est discriminé... Et ça c'est pas discriminé... Donc en fait tout ça c'est pas discriminé... Et le reste... C'est un peu discriminé... Et donc on a euh... On le voit ici hein... Un coup de pied au cul euh... Ouais... Ok... Intéressant... Alors comprenez bien que... C'est pas par gueté de coeur hein... Que je l'ai fait hein... C'est vraiment parce que bah euh... J'ai pas le choix pour le bien de mon peuple... Le plastique c'est fantastique... Bâtiment soudé à l'arc... Ouais bah ça ça oui... Mais bon c'est 5 ans... Mais en même temps euh... Une fois qu'on aura ça... Ça va être la... Le festival... Euh... Troupe d'assaut... Infanterie des squads... Armure mobile... Production de tanks... J'aime bien l'idée... J'aime beaucoup l'idée... Ici il me reste quoi ici... Les anti-bios ça pourrait être vraiment très très bien... La macro-économie... Surveillance de masse... Ça peut être très très cool aussi... Compartmentalisme... Ouais bof... On va aller chercher les anti-bios... Je pense aussi que j'ai peut-être pas assez de recherches en vrai... Bah j'ai que 160 en recherche... Alors c'est bien mais c'est pas non plus euh... C'est pas non plus ultime... On va dire... On est honorable... Moi je pense que la perse peut euh... Justement euh... On va commencer sur la gauche là... Donc je pense qu'on va partir en guerre contre euh... Contre lui là... Ah oui c'est vrai... Il y a un petit problème au niveau des euh... Des intérêts... On va dire... J'ai des intérêts qui servent à rien... Celui là... Et celui là... Et j'ai des intérêts que je dois mettre... Comme celui là... Celui là... On va virer la France pour rajouter celui là en fait... Voilà... Ça devrait me permettre de pouvoir revendiquer tout un tas de trucs que je ne pouvais pas revendiquer avant... Euh... Que mes intérêts aient été mal mis euh... C'est un peu fâcheux mais c'est comme ça... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il y a une pénurie de... D'automobiles... C'est quoi le problème ? Pourquoi il y a personne qui buste dans ce merdier ? Mon acier est trop cher ? Il y a des trucs qui sont trop chers ? Y a-t-il des choses que nous pouvons exporter en fait ? On ne peut pas exporter des services... On pourrait exporter des meubles... On pourrait exporter des armes... Meubles, armes, engrais... C'est vrai... Euh... Comment ça je peux pas euh... Quelle est le fuck ? Ok... C'était un bug... Ah mais j'ai... Ah... Je suis vraiment trop con... Euh... Je crois que l'agneau là aussi... Ouais mais ça me fait chier les gars... J'ai pas... J'ai pas envoyé ça aux Italiens... Les Italiens je vais leur taper sur la gueule à travers le... À travers l'Ottoman... C'est un peu d'une grande tristesse... Donc moi ce que je voudrais c'est... Bassora... Déjà... Pour avoir un accès euh... Plus large à la mer... Et puis couper le leur d'accès à la mer... Et ça... Ça me ferait bien plaisir... Bagdad... Mossoul... Enfin toute cette partie là en vrai... On va complètement partir en guerre sur toute cette partie là... Euh... Est-ce qu'on a commencé à... Ah oui putain je... Mais je construis tellement vite... On construis tellement vite... Euh... On va se mettre en vitesse 3... Parce que j'ai même pas le temps de suivre en fait ce qu'il se passe... Donc Ottoman... Je veux... Bah je veux Bassora... On va se taper... Italie et Etat de la trêve... Euh... Ok... Bah... Grand bien leur face... Donc je veux Bassora... Euh... Euh... Je vais également prendre Bagdad... Voilà... Ensuite... Bon on va mobiliser hein... Voilà... L'Egypte soutient... Ok... J'aurais pas vu venir celle là... En bien de luxe... Il me manque quand même pas mal de trucs... Il me manque du... Il me manque du thé... Il me manque du vin... Thé, vin... Vêtements de luxe... J'ai essayé de... Ouais... J'ai un peu peur que ma teinture soit un peu chère aussi... Allons-y comme ça... Et je peux... Je peux faire du thé... Je peux complètement faire du thé... Voilà... Bon de l'opium... On va jamais trop de l'opium n'est-ce pas ? Ils veulent quoi eux ? C'est de la trace occidentale les anglais ? J'ai pas grand chose à foutre... Une obligation ? Plutôt crever... Ouais... Non... Je vais pas prendre tous ces trucs là... Je pensais pas que ce soit nécessaire... Ouais... Je pense qu'on est large... C'est quoi ça ? L'Empire Ottoman renonce... Ha ! Ouais... En fait quand il renonce... Je ne prends que la partie obligatoire des... Enfin la partie primaire en fait... Donc ok... Du coup je n'ai pris que Bassora... Bah écoutez... On va pas se plaindre hein... Toujours ça de pris hein Bassora... Par contre les gars vous avez même pas la voie ferrée ? Sérieusement ? Ça fait un peu pitié quand même hein... On va se mentir... Oula... C'est parti en sucette... Euh... Ouais... Bon bah écoutez... Pour moi ça c'est fait... Ça a été vachement plus court que je ne l'aurais cru... Ça dit on a récupéré du tabac... C'est pas si mal... Les settings... Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? Ok... Les settings sont bons... Pour certains trucs mais pas sur d'autres... Du tabac... Bah le tabac on a vu qu'on en... On en voulait du tabac... On en voulait plein du tabac en fait... Et de la soie... Ok... Parfait ça... Parfait, parfait... Bon bah écoutez... Je fus plus bref que je l'aurais cru... Après c'est pas si mal non plus hein... Promulgui la république des conseils... Qui... Qui veut... Qui veut passer communiste les gars ? Bah... Les syndicats de travailleurs... Voilà une surprise qu'elle est surprenante... Je suis abasourdi par tant de surprises... Je pense que les écoles publiques... C'est quand même un truc sympa... Quand on joue un gameplay agressif... Comme celui que je suis en train de mener... Dans le sens où... Voilà... En fait on va pouvoir intégrer les gens... Dont la culture est acceptée dans le pays... Voilà... Donc ça c'est plutôt sympa du coup... L'école publique... Après par contre on a... 15-50%... De... Comment... On a que 50% d'accès à l'éducation... C'est à dire que typiquement... Si on était blindé de thunes... Ecole publique... Enfin... Ecole privée... Assurance maladie privée... Aurait un intérêt... Je pense voilà... Plus... Plus prononcé quoi... 2.5% en fait... D'accès... Par niveau de richesse... C'est à dire que là... La classe inférieure... Elle serait à quoi ? Elle serait à... Bah... 2.5... Comme je le comprends... C'est 2.5% fois... Ma richesse... Et ma richesse est de 16.2 quoi... Donc pour eux... Pour la classe inférieure... Ce serait peut-être pas si intéressant que ça... Par contre eux qui sont à 48... Se montraient... Du coup ils n'auraient pas 50% d'accès à l'école... Ils auraient genre 100% quoi... Forcément... Bref... Je ferai un run... Un run purement capitaliste... Une autre fois... C'est pas le propos pour l'instant... Mon propos c'est d'essayer de faire en sorte... Que je ne sois pas... Comment dire... Euh... Que je ne sois pas en... Enfin percu de chômage... Et que ça ne nuisse pas au pays en fait... Tout simplement... Une expédition vers l'Antarctique... Ouais... Pas bien certain que... Que ces trucs là... Ça marche bien... Je vais quand même essayer de le faire... Parce que c'est vrai que... Je ne vais pas avoir grand chose à faire... Ces dernières années... Parait-il qu'il me faudrait plus d'amiral du coup... Ouais... Notamment parce que je n'en ai pas... Si j'en ai un... J'ai un d'amiral... Mais par contre... Il me faut 3 amiraux... C'est ça qu'ils veulent ? Ça fait un peu chier quand même... 3 amiraux... Yep... Bon bah écoutez... Bandit... Non... Lui oui... Un explorateur... Bah oui... Tu m'étonnes... Qu'on te prend... Allez... Le continent... Antarctique reste presque entièrement inexploré... Une expédition... Cette veste étendue de glace... Serait à la fois coûteuse et périlleuse... Mais la gloire d'être les premiers... Serait immense... Je connais l'homme idéal... Euh... C'est qui c'est lequel... L'homme idéal... Lui il est explorateur... Pas lui... Lui il a la syphilis... C'est peut-être pas une bonne idée... Si le monsieur est déjà pas en forme... Ouais voilà... On va envoyer quelqu'un en forme... Je pense que ça va être mieux... Puis on va voir comment ça tourne... La croissance de la population... Est assez énorme... Le PIB par habitant... Je suis passé deuxième... Il y a des îles lyoniennes avant... Ok d'accord... Je vois le genre... Je vois le genre... Il se frayait un chemin... A travers cette masse froide... Mais la glace se fait de plus en plus résistante... Il ne serait pas sain... D'avouer qu'un tel péril m'intriguait... Mais l'arrivée imminente... De notre objectif final... Annoncé par la banquise... Ne pouvait que... Me terrifier... Et me fasciner en même temps... Et bien en avant... L'expédition progresse sans trop de danger... Ok... Très bien... Vous m'envoyez râver... Ok... Le CID... Le CID n'a pas vraiment de fer en fait... Alors est-ce que je veux partir en guerre... Contre les français... Juste pour ça là... On peut hein... Techniquement... On peut... Allons-y franco... Pris dans la glace... Ah non... 20% de chance... On gagne la progression... Sinon on est pris dans la glace... Ok... Le mérite appartient à qui ? Toujours aux industriels... Bon... Eux ils vont nous coûter du pognon... Mais en vrai... Du pognon c'est pas comme si on en avait pas assez... Euh... Voilà... Maintenant... On va utiliser ça pour... Peut-être... Mais les munitions elles sont pas assez chères les munitions en fait... Hum... Je suis pas bien fan... De comment ça tourne... Ouais... Ici on va voir les restitutions d'état en fait... Euh... Je vais attendre... Qu'on ait peut-être fait nos... C'est bizarre ça... Comment ça se fait que c'est passé là ça... Bah... D'ailleurs comment ça se fait que c'est arrêté... Si vous pouvez pas les faire dégagez les... Non ? Je pense qu'ils peuvent pas les faire... Eux juste ils peuvent pas les faire... Ok... Ça a peut-être été fait... Par quelqu'un d'autre en fait... Ouais... Euh... Ah mais recrutement... Euh... Pris dans la glace... Abandonnez le bateau... Vous êtes... Euh... Non... Bougez vous le fion... Une cabane... L'expédition débarque sur le rivage gelé du continent antarctique où elle est accueillie par la vue rassurante d'une cabane légèrement enneigée... Ok... L'expédition aperçoit les deux monts volcaniques Erebus et Terror à l'horizon... Ok... Ne perdons pas de temps... Recueillons des échantillons... Plus 20 prestige... Escaladons le truc... C'est bon on avance les gars... On est pas là pour ça... Ok... Quand on aura euh... Comment euh... Construire ces... Tchelques casernes... On attaquera la Russie pour récupérer nos terres et euh... Par là même... Vu que la France va rejoindre... On en profitera également pour récupérer... Ce petit... Cette petite enclave là... Qui euh... Nous nargue un peu... On est passé 2ème... Derrière l'Autriche... Qui a un PIB pourtant largement moindre... Mais qu'il y a plus de prestige... Ouais... De toute façon euh... C'est toujours une histoire de prestige hein... Ce jeu hein... Il faut produire plus... Il faut produire plus... Y a plus de prestige... ... A plus de prestige... ... Qu'est-ce que ça ? Ouais d'accord, ils sont assez vénères quand même les autrichiens, la vache, j'avais pas vu ça comme ça. Ils sont à 5000, ouais. Production de radio, est-ce qu'on fait des radios ? Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre des radios, c'est surtout ça l'idée en fait. Parce qu'on a déjà des téléphones mais est-ce qu'on veut vraiment des radios ? Je ne sais pas, je ne sais pas si quelqu'un veut des radios. Oula, il y en a des routes inactives dites-moi. Oula, oula, oula. J'aurais pu checker ça depuis un bail. Vraiment. Tendu que l'expédition avance dans la neige, ces ventes découvrent un étrange rocher portant des marques inconnues. Une partie enfouie sous leurs pieds. Nous avons déterré un rocher de couleur claire ce matin. Sa texture lisse et sa courbure parfaite n'étaient interrompues que par des marques inconnues. Hum hum. En le plaçant entre l'œil et le soleil, sa couleur varie ? On va s'arrêter et étudier cet étrange phénomène. Clairement. Une situation. Un corps veux en respirer ? Désolé, ça vendría je söyle. Désolé,哦. Un corps như le soleil. Un corps ou lisse. Un corps-estä. Un corps par un corps. Un corps haut. Un corps, un corps. Un corps. Un corps. On va passer en vitesse 4 Maintenant que j'ai mis 7 pages de construction Et puis on va pas tarder d'arrêter là L'épisode je pense Ça va c'est pas très cher payé J'espère que l'expédiction sera un succès Il faut que j'arrête D'en construire un truc comme ça Parce que quand je vais passer au bâtiment soudure à l'arc Je pense que ça va être sport Viande de chien Les explorateurs d'antarctique sont bientôt à cours de provision Ils débattent pour savoir s'ils doivent tuer les chiens de traîneau Et partager la viande entre les hommes Et les chiens restants pour augmenter leur chance de survie C'est la meilleure chose à faire Bah oui c'est la meilleure chose à faire Est-ce que c'est cruel ? Pour les chiens oui Cela dit On sacrifiait certains pour la Enfin je veux dire pour empêcher que tout le monde demeure Ça me semble assez pragmatique au final Les membres de l'expédition ont traversé des jours et des jours de neige Pour découvrir une vue apprenable sur les monts transantarctiques Un nouveau défi des attentes désormais Car leurs itinéraires n'ont été que très peu documentés On en trouvera un nouveau Oui On en trouvera un nouveau Je crois que le soudage à l'arc ça va nous prendre Beaucoup Beaucoup D'électricité Genre Genre énormément d'électricité Donc il y a plutôt intérêt à ce que je développe ça Fissa en fait On va se détendre avec ça Je pense que le soudage à l'arc va suffire Bon écoutez On va arrêter là pour aujourd'hui Je pense qu'on a plutôt bien avancé tout de même La suite de l'aventure C'est quoi ? Une guerre contre la Russie Clairement Et s'étendre pour récupérer nos terres Qui nous avaient été volées Avant le début de la partie Et puis après Pas grand chose Je pense qu'on aura quand même fait le tour de l'aventure Bon je pense que je vais quand même aller jusqu'en 1936 Mais après mon but ne sera pas de toute façon de recouvrir la map C'est pas très intéressant comme approche Je vais plutôt essayer de faire en sorte que mon niveau de vie soit très élevé Ainsi que Enfin En règle générale que les gens Soient heureux et nage dans le pognon Ça me semble effectivement un but louable Bref J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada